bonjour dans cette petite séquence vidéo nous allons voir je vais vous rappeler les quatre formules on va dire comme ça du produit scalaire les quatre formules du produit scalaire et je vais prendre quatre exemples que je vais traiter peu importe l'exercice qu'on va vous donner dans le produit scalaire quand on vous demande c'est l'une des quatre formules c'est tout c'est à vous de bien voir d'être un peu intelligent astucieux ainsi de suite mais le produit scalaire c'est quatre formules c'est tout c'est parti il ya une première formule avec le cos avec le cos il ya une première formule avec le cos ici vous avez le vecteur ab et le vecteur ac mais j'ai aussi mis avec le vecteur u et j'ai mis le vecteur v parce que bon si on fait seulement les élèves en fait quand vous faites seulement avec le vecteur u et le vecteur v et après on apporte l'exercice avec le vecteur ab et ben ils ne savent plus quoi faire parce que bon en classe on a fait avec le vecteur u et puis quand vous mettez le vecteur ab et le vecteur ac et ben il bloque alors regardez j'ai mis j'ai fait exprès de mettre les deux en fait si on me demande de calculer u scalaire v u scalaire v c'est la norme du vecteur u multiplié par la norme du vecteur v multiplié par le cosinus de l'ombre uv voilà et ben je vous ai aussi mis ab parce que c'est le vecteur ab vous avez ça c'est le vecteur ac donc si vous avez on dit ab scalaire ac c'est la norme de ab multiplié par la norme de ac multiplié par le cosinus de l'ombre ab ac vous voyez ici pas donc si jamais dans un exercice on vous donne et ben le vecteur u et le vecteur v et ben faites tout simplement comme ceci écrivez comme cela et ben si on vous donne avec le vecteur ab et le vecteur ac écrivez de cette façon et ben c'est tout donc ça c'est le produit scalaire avec le cosinus maintenant on peut distinguer deux cas non on peut distinguer trois situations trois situations alors si l'angle l'angle c'est pi par exemple ça regardez ça c'est pi ça c'est 180 degrés si le vecteur u il est de ce côté ou bien le vecteur ab et le vecteur v il est de ce regardez ils n'ont pas le même sens ils n'ont pas le même sens regardez bien ici on peut dire qu'ils ont presque le même sens ce sera positif mais si c'est comme ça ça cite un angle c'est un angle c'est pi c'est 180 degrés le cosinus de pi vous voyez le cosinus de pi c'est moins 1 le cosinus de pi c'est moins 1 alors on dit ils sont colliniens de sens contraire alors la formule nous donne quoi ça fait u scalaire v égale moins l'opposé l'opposé de la norme de u fois la norme de v on a 1 ici on a le moins 1 ici dans ça on dit ils sont collinières de sens contraire maintenant s'ils sont collinières de même sens collinières collinières voudraient dire qu'ils ont la même direction regardez là ils ont la même direction les deux vecteurs ont la même direction et bien maintenant s'ils sont collinières de même sens regardez j'ai u j'ai v et bien ici l'angle c'est l'angle nul le cosinus de l'angle nul c'est 1 vous voyez le cosinus de l'angle nul c'est 1 alors ça va on dit sont collinières de même sens ça vous donne plus ici vous regardez tout à l'heure c'était moins 1 ici c'est plus 1 parce que le cosinus c'est 1 vous voyez en fait c'est cette formule c'est tout cette formule et ça dépend du type d'angle ça dépend du type d'angle si c'est un angle aigu si c'est un angle aigu comme ici vous voyez ça c'est un angle aigu ce sera positif ce sera positif parce que le cosinus d'un angle aigu est positif ce sera positif et bien si c'est un angle on va dire plat comme ça et bien c'est négatif et si c'est un si c'est l'angle nul et bien c'est positif et bien maintenant si on a un angle droit ici on dit les deux vecteurs sont orthogonaux on dit les deux vecteurs sont orthogonaux et bien leur produit scalaire est nul tout simplement le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux et bien c'est 0 vous le savez le pro u scalaire v égale 0 ça c'est la méthode avec le cos très bien vous avez la méthode avec le projeté on dit le projeté orthogonal on fait une projection très bien la deuxième méthode c'est le projeté la méthode du projeté orthogonal si on vous donne ça par exemple on dit de calculer ab scalaire ac ab scalaire ac vous faites le projeté vous faites le projeté vous prenez votre éclair et vous faites comme ceci on projette orthogonalement voilà ici on en tient un angle blanc on en tient h h qui va remplacer ici dans la formule donc ça devient ab scalaire a h mais h c'est qui c'est le projeté orthogonal du c sur ab donc ab scalaire ac est égal à ab scalaire a h qui est égal la norme maintenant de ab fois la norme de a h si jamais c'est présenté de cette façon si jamais c'est présenté de cette façon regardez bon je sais qu'il y a assez de lumière mais ça se voit pas très bien ici c'est ak ak scalaire a b scalaire ac vous voyez ak scalaire ac je fais la projection je trouve h aussi vous voyez bien regardez bien je reprends je reprends on m'a dit ak scalaire ac mais ils n'ont pas le même sens n'est-ce pas ils n'ont pas le même sens je fais là je projette j'obtiens ak a h vous voyez j'obtiens ak scalaire a h ici c'est ak scalaire ac quand je fais le projeté j'obtiens ak scalaire a h ça donne les normes c'est négatif parce qu'ils n'ont pas le même sens regardez ak il va comme ça ah il va comme cela ça fait moins ak fois a h vous voyez c'est tout et maintenant si vous allez avec les coordonnées avec les coordonnées u a pour coordonnées x y v a pour coordonnées x prime y prime alors c'est tout u scalaire v ça fait x x prime plus y y prime c'est le produit c'est tout ça fois ça plus ça fois ça c'est tout et bien la dernière c'est avec des normes c'est avec des normes regardez bien u scalaire v égale en demi facteur de la norme de u plus v au carré moins la norme de u au carré moins la norme de v au carré deuxième formule en demi la norme de u au carré plus la norme de v au carré moins la norme de u moins v le tout au carré vous avez les deux regardez ça et ça les deux formules avec la norme et bien maintenant regardez si je prends celle ci par exemple si je prends celle ci la première regardez le 2 il vient ici n'est ce pas deux facteurs de u v u scalaire v regardez ça fait u plus v la norme de u plus v au carré moins u carré la norme de u au carré moins la norme de v au carré c'est égal à deux fois regardez deux fois que j'ai mais en fait u scalaire v c'est quoi c'est x fois x prime plus y fois y prime donc ça me donne deux facteurs de x x prime plus y y prime vous voyez donc j'ai tiré ça j'ai tiré ça c'est parti et j'ai envoyé le 2 par ici et j'ai ajouté cette partie qui n'est que u scalaire v alors premier exemple je vais prendre 3 j'ai dit 4 les quatre formules je le premier exemple ici on me demande de calculer ab scalaire ac donc ici j'ai le cosinus parce que j'ai un nom ça fait tout simplement la norme de ab fois la norme de ac fois le cosinus de 30 degrés ab c'est combien c'est 5 ac c'est combien c'est 6 le cosinus de 30 degrés le cosinus de pi sur 6 30 degrés c'est pi sur 6 le cosinus de pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2 n'est ce pas je simplifie ça ça fait 15 racine de 3 donc ab scalaire ac égal alors je vais prendre trois autres exemples je vais effacer je vais prendre trois autres vous voyez ça c'est la première formule la formule avec le cosinus maintenant je vais prendre des exemples avec le projeté je vais prendre un exemple avec celui-ci et un exemple avec les cordonniers ça fait les trois très bien ici on m'a donné ceci vous voyez bien que je n'ai que des longueurs j'ai 3 j'ai 6 j'ai 3 j'ai 5 j'ai 6 j'ai 3 je n'ai pas de longue ici donc cosinus je peux pas je regarde bien il n'y a pas possibilité de faire peut-être je peux faire pour le projeté mais bon je vais ici mais je pense que je vais faire les noms parce que j'ai les trois longueurs j'ai les noms donc je vais faire les noms les noms donc je vais faire l'une celle-ci ou celle-là je regarde bien je regarde bien je vais prendre la première ou bien si vous prenez de telle façon ça va marcher si je prends celle-ci ou celle-là ça va marcher je vais prendre celle-ci donc ça fait AB scalaire AC en demi de la norme de U la norme 1,5 de AB vous voyez la norme puisque c'est AB au carré plus ça veut dire AC au carré ça veut dire AC au carré regarde AB assis AC au carré moins moins la norme je vais écrire ça de AB moins AC au carré regardez je vais faire et regardez je peux faire Charles ici regardez AB moins AC si je tourne ça ça fait AB plus CA vous êtes d'accord et je le mets devant plus AB regardez ça fait CA plus AB CA plus AB ça donne CV vous êtes d'accord donc ça fait en demi de AB carré plus AB carré plus AC carré moins ça devient la norme de CB du vecteur CB au carré donc ça donne moins CB au carré et je fais des remplacements AB carré 5 au carré ça fait 25 plus AC carré ça fait 36 moins 3 au carré ça fait 9 ah ben je vais faire 25 moins 9 ça fait 16 plus 36 16 plus 36 ça fait 52 52 divisé par 2 52 divisé par ça fait 26 donc ça fait AB scala AC égale AB 26 vous voyez ça j'ai utilisé cette formule vous voyez ça j'ai utilisé cette formule donc je vais prendre un autre exemple du projeté et un autre exemple des coordonnées des coordonnées ah ben c'est tout je vous ai mis les deux derniers exemples par ici alors on me dit AB AB scalaire AC AB scalaire AC je fais la méthode du projeté je projette B ici avec votre équipe comme je vous ai montré ici au début alors je projette mais ils ont le même sens vous voyez c'est par contre ici c'était AK par les on le même sens donc en fait c'est ce cas de figure c'est ce cas de figure c'est positif c'est positif donc ça fait AH AH scalaire AC et je remplace par les nombres ça fait AH scalaire AC AH c'est 4 AC 4 et ça fait 6 ça vous fait eh ben 24 eh ben c'est tout on va terminer ici il faut trouver les coordonnées de chacun vous lisez sur votre repère c'est la dernière méthode c'est celle-ci avec les coordonnées regardez A A pour corde je trouve d'abord les coordonnées de A A pour coordonnées 1 2 3 moins 3 et son X est 0 moins 3 0 B 1 2 B sont Y et 2 sont X et 0 et C C il a 1 2 3 4 4 et 2 4 et moins 2 voilà et puis je calcule les coordonnées de chacun donc AB ça fait 0 moins moins 3 ça fait 3 2 2 moins 0 ça fait 2 voilà AB apocordonnées 3 et 2 je cherche AC 4 moins moins 3 ça fait 7 moins 2 moins 0 ça fait moins 2 ici tout vous appliquez votre formule x plus y y prime ça fois ça 3 fois C plus 2 fois moins 2 2 fois moins 2 3 fois C 21 moins 4 ça fait 10 c et ben voilà c'est tout vous voyez c'est comme ça les 4 formules j'ai mis les 4 formules peu importe l'exercice qu'on vous donnera vous regardez l'une des 4 formules la formule appropriée et puis vous résolvez je vous remercie pour votre attention et à très bientôt